Mais bon, ça ne suffit pas pour être à égalité avec Kaba Eva. On vous expliquera tout à l'heure les détails, comment on fait pour départager deux concurrentes qui ont 10. Mais avant, on va s'intéresser à Eva Serrano, la française, parce qu'elle aussi avait obtenu 10 lors des qualifications. Bref, c'est très très serré. Eva Serrano, quatrième du concours général individuel, quatrième l'an passé lors de cette même finale, cinquième des championnats du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très belle prestation aussi de la tricolore. Alors là, les juges demandent à l'aide, donnez-moi un code de pointage pour départager ses concurrentes parce que ça va être compliqué. Là encore, il y a peu de choses à dire, si ce n'est qu'on est très proche de la perfection. Beaucoup d'expression et aussi de maturité, de féminité aussi. Vous parliez tout à l'heure de Kaba Eva qui était beaucoup plus infantile, plus digue. C'est vrai qu'Eva Serrano, elle fait preuve de plus d'immunité dans son travail. Il faut dire qu'Eva Serrano, elle est sur le circuit depuis de nombreuses années maintenant. Ses premiers champions d'Europe, c'était en 1992. Ça fait 8 ans, c'est simple. Et elle avait terminé à l'époque 47e. 47e, ça a bien changé. C'est un travail de longue haleine aussi pour Eva Serrano. Bien encouragée. Il faut dire que Serrano, ça sonne un petit peu espagnol. Il y a quelques origines familiales. Et regardez la note. Et bien elle aussi obtient la note parfaite.